Mesdames, Messieurs, c'est par ici où se décrivent l'information à l'Est de la République Démocratique du Congo. Bienvenue à suivre Congo Live Télévision, votre chaîne amoureuse que vous aimez tant en direct de la ville de Goma ce matin. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 29 février 2024, Messieurs, Moïse Rangi, notre invité du jour, analyste indépendant, citoyen congolais, mais également un habitant de la ville de Goma, je suis Youssoufou Kibingila, David à sa présentation. Messieurs, Moïse, bonjour et bienvenue encore une fois sur Congo Live Télévision. Merci beaucoup, bonjour à vous très cher David, bonjour à vous très cher téléspectateur de Congo Live Télévision, vous qui renouvelez votre intérêt, votre attention très particulière envers Congo Live Télévision, vous voulez effectivement vous mettre au fil de l'évolution de la situation sociale, humanitaire et sécuritaire qui prévaut en province d'Inorquivou, dans les trois territoires spécifiquement les Niragongo, les Ruchuru et dans les Masisi. Bonjour à tous nos compatriotes qui nous captent au niveau de Kinshasa, dans la capitale, la République démocratique du Congo. Bonjour à vous qui êtes au niveau du Kota Nga à Lubumbashi, bonjour à ceux qui sont ici dans la province de la Tchopo, bonjour à ceux qui sont ici dans la province de Norkivou, sans oublier nos compatriotes de la diaspora congolaise qui sont partout à travers l'Europe, vous êtes à Paris en France, vous êtes en Angleterre, à Londres, vous êtes effectivement à Washington aux Etats-Unis. Merci bien de votre attention très particulière accordée à Congo Live Télévision. Ensemble nous allons essayer un peu de faire le point en rapport à la situation de ces moments ici à l'Est et comprendre effectivement les enjeux autour et le plus de solutions à pouvoir envisager pour rester un peu temps soappé de nous permettre de recouvrir la totale souveraineté de l'intégrité de notre grand pays, de ce grand Congo qui nous appartient à nous tous. Aujourd'hui on fera la sécurité, rien que la sécurité à l'Est de la République où nous allons vraiment discuter sur cette question. Beaucoup sont en train de se demander qu'est-ce qui évolue réellement à l'Est de la République. Mais pour commencer, avant de parler de Routourou, Massissi et Nira-Gongo, vous serez donné, parlez-nous-en un peu de la ville de Goma, comment elle se porte ce dernier temps. La ville de Goma, elle se porte en merveille. On est là et on essaie un peu effectivement de tenir tête haute malgré l'incertitude qui plane, qui règne dans les chefs de Goma-Trassien parce que vous le savez, ça ne va pas dans les trois territoires environnants la ville de Goma et cette situation ne nous laisse pas aussi et différera beaucoup de populations, beaucoup de monde ici à Goma. Tout le monde continue effectivement à se demander plusieurs questions. Mais nous restons tout de même convaincus et optimistes que ça prendra fin. Donc par rapport à la question, Goma va relativement calme, Goma se porte à merveille malgré les bruits de bottes qui sont entendus dans les périphéries de cette capitale touristique de la République démocratique du Congo. Vivant à l'Est de la République, avant de poser plusieurs questions sur cette question, sur cette situation, M. Moïse, s'il vous plaît, pouvez-vous nous décrire la situation actuelle dans les trois territoires, et le territoire de Mansissi, le territoire de Routchourou, mais également le territoire de Nyiragongo, où il y a les menances des terroristes, rebelles du 1-23, soutenues par le Rwanda. Et l'Ouganda, c'est important de le préciser, le Rwanda et l'Ouganda. Et l'Ouganda, il y a l'implication, on peut le dire, c'est-tu possible de nous décrire la situation actuelle de ces trois territoires, comment ça évolue ? Parce qu'il faut signaler également, vous êtes un membre de la société civile. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, à l'intention de tout le téléspectateur de Congo Live Télévision. Je suis évidemment un acteur de la société civile et un citoyen, un jeune de Goma, qui a vu effectivement cette situation. Je voudrais préciser évidemment un rapport à votre préoccupation, débutant par le territoire de Mansissi. Il faut comprendre que le FRDC et le jeune Ouzalendo gardent leur position initiale au niveau effectivement du territoire de Mansissi. Très précisément, le FRDC se retrouve dans plusieurs villages. Par exemple, on observe des Ouzalendo qui sont à Kingi, et il y a d'autres qui sont effectivement à Kichanga, parce que c'est important de le préciser. Kichanga est sous le contrôle du FRDC, conjointement avec le jeune Ouzalendo. Évidemment, dans ce même territoire, il faut signaler que la cité de Chacha reste sous le contrôle des rebelles du M23. Et la semaine dernière, vous avez tous suivi ce qui s'est passé ici. Le M23, comme dans ses habitudes, a largué des bombes en pleine ville de Goma, et les populations ont été effectivement victimes et ciblées par ces actes terroristes. Au niveau des Sake aussi, c'était la même chose. Il n'y a pas quatre jours, le M23 a largué des bombes tout droit dans la cité de Sake, à travers les collines qui sont occupées par ces terroristes. Et une maman a été ciblée, au-delà du fait qu'il y a eu autour de trois ménages aussi qui ont été détruites. Voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à Massissi. Mais présentement, chaque camp garde ses positions initiales. Le FRDC garde leur position, et les rebelles du M23 gardent leur position. Mais ils occupent une très petite partie du territoire de Massissi, parce qu'ils se heurtent effectivement à la détermination des Genoasalendos. Par rapport à la situation qui prévaut dans les Niragongo, vous le savez, les Niragongo sont aux cheveux de la ville de Goma, juste ici au nord. Les rebelles du M23 se réorganisent un toupé-toupé au niveau du parc national de Virunga, qui effectivement joue le pot entre le territoire de Niragongo, celui de Routourou, et même la ville de Goma. Les terroristes du M23, une fois au Rwanda, ils traversent à travers nos frontières, qui sont aussi telles qu'elles sont, vous le savez tous, ça c'est un défi majeur. Ils essaient de se réorganiser à travers le parc national de Virunga, ce que nous sommes en train de dénoncer, et nous sommes en train d'appeler les autorités de Kinshasa à pouvoir effectivement obliger au Gérard du parc à pouvoir fournir des explications assez claires par rapport à cet état des choses. C'est inconcevable que le parc devienne plutôt les bastions de la rébellion du M23, plutôt que de démerrer un air protégé, un parc privilégié, comme patrimoine mondial de l'INESCO, mais nous sommes en regret, très chers téléspectateurs, de vous annoncer ici, et de vous faire signifier que le parc national de Virunga constitue un danger majeur pour la ville de Goma. Nous craignons même que si les rebelles reçoivent encore des renforts au niveau du Rwanda et de l'Ouganda, l'air par un, qu'à travers le parc de Virunga, ils assiègent la ville de Goma. On ne les souhaite pas, mais nous attirons votre intention par rapport à ça. Une autre chose en ce qui concerne le territoire de Ruchuru, c'est que le M23 occupe aussi une partie non négligeable dans ces territoires. Ils sont à Kiwanja, ils sont à Giseguro, ils sont aussi dans les alentours, effectivement, de Mayamoto et Consor. Les FRDC aussi gardent leur position dans ces territoires-là. Le vœu qui est le nôtre, le souhait qui est le nôtre en tant que population, messieurs les journalistes, c'est de voir effectivement la population soutenir cette armée, soutenir l'égène de Ouzalendo en vue de déloger les rebelles du M23 dans toutes les agglomérations qu'ils occupent dans les Ruchuru. Et ce que nous sommes en train de demander aux côtés du gouvernement, c'est de pouvoir effectivement ne pas croiser les bras, continuer à multiplier assez d'efforts pour permettre à ce que nous puissions bouter dehors les ennemis de la paix qui sont les rebelles terroristes du M23. Mais dans les Massicis, plutôt dans les Ruchuru, le grand problème est tel que c'est en fait un territoire proche d'Irwanda et face à ça, le territoire des Ruchuru est aussi buté à cette difficulté-là parce que c'est à travers les Ruchuru, précisément à Kibumba, que les rebelles du M23 accèdent sur notre territoire. Ils quittent Rwanda, ils traversent la frontière. Une fois à Kibumba, ils commencent à partager effectivement les coins. Certains prennent la direction des Massicis, d'autres restent dans les Ruchuru. Il y en a d'autres qui sont au niveau de Niragongo, dans les parcs. Voilà un peu de manière détaillée la situation qui prévaut dans les trois territoires qui environnent la ville de Goma. Mais nous voulons aussi attirer votre attention par rapport à une information que nous venons de recevoir tout ce matin. C'est par rapport à la province du Sidi Kibumba. Il y aurait des militaires, des Larnief M23 qui sont présentement dans les hauts plateaux de Fizi et de Minembo. Nous attirons l'attention des autorités de Kinshasa pour parvenir effectivement à se préoccuper de cette situation. En tout cas, ce sont des informations fraîches qui nous viennent des sources crédibles depuis la province du Sidi Kivu où effectivement les rebelles tentent maintenant de vouloir nous contourner. Ça devient maintenant très préoccupant. Et je pense que le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chilombo, le Premier ministre et le ministre de la Défense, bien que maintenant, vous le savez, on est entrés effectivement de former un nouveau gouvernement. Je pense qu'en attendant, ce qui gère les affaires courantes devrait en tout cas tout mettre en œuvre pour mettre un terme à ceux qui s'organisent au niveau de la province du Sidi Kivu. Faute de quoi, nous risquerons maintenant d'être asphyxiés à un degré qu'on ne pourra pas effectivement contrôler. Imaginez, on ne le souhaite pas si une fois les rebelles du Sidi Kivu assiègent le Sidi Kivu. Maintenant, au Nord Kivu, nous sommes aujourd'hui assiégés, asphyxiés par ces aventuriers au point que même Goma ne parvient pas à recevoir les darés alimentaires tels qu'il se doit. Imaginez, une fois par malheur, si c'est déjà arrivé au Sidi Kivu, ça sera compliqué. C'est que même le lac Kivu qui reste le dernier verrou à travers lequel on peut sortir de Goma, après, on ne souhaite pas fouiller parce qu'on va rester ici, ça serait compliqué. Voilà un peu mais c'est le journaliste de manière un peu élargie la situation qui prévaut ici, au Nord Kivu. Il faut aussi préciser un dernier lien et attirer effectivement l'attention de toute personne de bonne foi en rapport au drame humanitaire qui se passe. Cette guerre a des effets collatéraux et parmi ces effets il y a maintenant les calvaires qui traversent les déplacés de guerre. Partout à travers la ville de Goma dans les quatre cas qui comptent la ville aujourd'hui en dépit de quelques cas aussi secondaires s'il faut le dire. ainsi, à Louchagala aujourd'hui on a plus de 6 000 déplacés. Au niveau de Don Bosco on en a plus de 4 000. Au niveau effectivement du cas de Boulengo dans les sites de la ville de Goma dans les quartiers Mugunga on a aussi des muliers de déplacés là-bas qui traversent des conditions précieuses et ça demande en tout cas une attention particulière de tout le monde et une mobilisation à leur égard. Très chers téléspectateurs très chers compatriotes de la diaspora très chers Congolais de Père et de Mère faisons un geste au profit de ces compatriotes qui souffrent en attendant que le gouvernement rétablisse l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province parce que c'est le combat qui est le nôtre nous nous battons nous faisons des dents très mieux chacun dans sa parcelle de pouvoir pour essayer un peu de voir dans quelle mesure du possible nous pouvons recouvrir la paix et c'est possible. Merci à mon frère Moïse Hangi pour ces détails vraiment précieux mais une question est de savoir on parle d'abord du site Kivu là où il y a eu l'apparition de certains soldats rwandais qui viennent aussi à menace de cette province pour nous dire que ces derniers ont échoué l'air plat dans le nord qui vous raisonne pour laquelle ils veulent aussi tenter dans le site Kivu ils veulent nous faire revivre les deux provinces à la fois Monsieur le journaliste les rebelles du R23 veulent nous faire revivre les phénomènes qui s'étaient passés avec le RCD vous vous rappelez à l'époque ils ont tenté effectivement de se partager plusieurs provinces ils ont tenté de se déverser dans plusieurs des pays pour essayer un peu effectivement de nous mettre à netto entre le marteau et l'enclime et dans ce cadre là ils estiment qu'ils sont maintenant au point effectivement de nous faire échec et moi je pense que ce qui est important présentement nous connaissons déjà leurs plats nous devons aussi les contourner ceux qui sont déjà dans les hauts plateaux de Fizi et des mines on doit les pourchasser les services de sécurité qui sont à ce niveau là doivent en tout cas déployer beaucoup d'éléments et voir comment est-ce qu'on met fait à ça évidemment on sait les plats vous savez les plats de Kagame l'objectif de Kagame c'est de balkaniser l'est de la RDC qui parle de l'est parle de la province du Nord Kivu ici où nous sommes entrés effectivement dépasser cette émission c'est un peu de balkaniser le Sidi Kivu précisément la province du Sidi Kivu avec comme chef lié Bukavu et le Maniema voilà les quelques provinces qui sont ici effectivement dans les visères de l'ennemi et nous nous disons que ce plat là n'aboutira pas très cher sanguinaire Paul Kagame très cher président ougandais votre plat de balkanisation de la République démocratique du Congo ne tiendra pas et n'aboutira pas parce que le peuple congolais n'a pas de problème avec vous le peuple congolais c'est un peuple innosa mais vous avez décidé de lui faire la guerre pour rien et de massacrer ces populations voilà pourquoi aujourd'hui nous nous lève comme un seul homme pour décrier cela et pour faire en sorte que vous ne puissiez pas continuer à nous massacrer inosama comme ça vous avez pillé beaucoup de nos ressources ici mais vous n'êtes pas satisfaits jusqu'à présent et nous on ne va pas accepter cela si vous parlez du site Kivu est-ce qu'au site Kivu il y a aussi le Wazalendo ? mais effectivement au site Kivu il y a le Wazalendo d'ailleurs la semaine dernière le site Kivu nous a aidé il y a beaucoup de Wazalendo qui sont venus au rescours à nos Wazalendo qui sont ici au nord Kivu je vous en avais parlé dans une émission qu'on a réalisée ici et c'était en fait un ouf de soulagement maintenant là qu'il y a aussi la menace au niveau de leur province moi je crois qu'il faut équilibrer je vais un peu aussi de les appeler et faire en sorte qu'on équilibre les éléments parce que si le site Kivu nous donne plus de Wazalendo et que là-bas le vide reste c'est un peu compliqué c'est mieux d'équilibrer et je vous assure que les Wazalendo ils sont au site Kivu des patriotes aveureux on se rendra de finir on rentre dans le nord Kivu pour dire pourquoi est-ce que les FRDC observent aussi ces accalmés pourquoi est-ce qu'ils ne continuent pas avec la guerre pourquoi et c'est temps où les rebelles dit M23 est en train de se réorganiser pourquoi le FRDC fait aussi un silence aux lignes de fonds ça on ne le veut pas ce qui nous préoccupe monsieur le journaliste c'est pour le FRDC de pouvoir effectivement faire la guerre on ne peut pas effectivement admettre que nous puissions croiser les bras parce que pendant ce temps nous serons en train de laisser l'ennemi se réorganiser monsieur le journaliste donc moi je m'inscris en faux contre effectivement c'est cette sorte de cesser les faits j'en appelle plutôt à nos militaires et le FRDC à pouvoir se battre mais évidemment on sait qu'il y a aussi plusieurs démarches qui sont menées à tout le niveau par le gouvernement congolais en rapport à cette guerre il y a effectivement la démarche diplomatique qui se poursuit est-ce que la RDC va dialoguer avec la M23 est-ce que effectivement les intermédiaires les facilitateurs pour parler d'ici et là vont faciliter au Congo de recouvrir la paix ça c'est autant de questions que nous sommes en train de nous poser est-ce que le président effectivement Tshisekedi va parvenir effectivement à motiver et à arranger la communauté internationale derrière lui comme pour effectivement s'approprier les combats liés effectivement à des sanctions exemplaires contre Kigali est-ce que nous n'allons pas effectivement nous retrouver dans une situation où on sera obligé effectivement de nous faire des concessions avec le Rwanda en répétant les erreurs de l'histoire ça c'est autant de questions que nous nous posons mais allez-y comprendre que la guerre se mène sur trois frots le premier frot il est effectivement le frot local avec les Oazalendo qui sont sur terre et les FRDC le deuxième frot c'est au niveau régional et sous-régional avec les états voisins de la République démocratique du Congo certains qui sont complices parce qu'on a aussi aujourd'hui des voisins hypocrites mais le troisième niveau c'est le niveau aussi international où il y a des enjeux aussi non négligeables avec effectivement cette fameuse communauté internationale qui ne parvient pas effectivement à s'assumer et à faire des choses de manière un peu claire et moi je pense qu'il faut engager les trois fronts pour essayer un peu de parvenir à recouvrir la paix déjà au niveau local ça va bien parce que les Oazalendo ils se battent comme pas possible ils sont en forme même si jusqu'à là ils sont en train de traverser le calvaire au niveau de la sous-région c'est important de le dire nous ne sentons pas jusqu'à présent la SADEC et ça c'est évident et nous demandons en tout cas que Kinshasa essaie un peu de tirer les oreilles des responsables de cette mission sous-régionale qu'est-ce que la SADEC fait présentement on a comme l'impression qu'elle se transforme en une autre EAC et ça la population de Goma ne va pas accepter nous risquons de les chasser encore comme l'EAC nous ne sentons pas la MONISCO même chose aussi avec d'autres partenaires ça sera la fin avec cette question monsieur Moïse après avoir été blâmé par les peuples congolais et le gouvernement congolais l'Union Européenne fait savoir qu'il n'existe pas de solution militaire à cette crise seul un dialogue politique inclusif peut s'attaquer à ces causes profondes quelle est votre réaction face à l'Union Européenne qui a répondu enfin aux préoccupations des Congolais l'Union Européenne devrait apprendre à nous respecter on ne veut plus de cette blague c'est quand même curieux ce genre de déclaration pour elle il faut qu'on dialogue avec effectivement l'air l'air attaquant c'est Kagame en fait l'attaca de l'Union Européenne c'est une main noire derrière lui l'Union Européenne c'est en fait le tireur des ficelles de cette gueule pour elle quand Kagame et puis la RDC ça les arrange parce qu'ils sont entrés effectivement de recevoir des tonnes et des tonnes de minerais mais je vais leur dire que nous on en a marre et un jour nous allons effectivement nous venger contre leurs blagues le sac le minerai que vous recevez vous recevez très cher responsable de l'UE ce sont des minerais de ça ce sont des minerais que le Rwanda se procure à travers la guerre et les massacres et vous continuez à appuyer ces pays qui nous endèrent vous continuez à appuyer ces pays qui nous agressent honte à vous le peuple congolais a déjà compris votre plat nous sommes au regret de vous dire qu'aujourd'hui on ne compte plus sur vous vous avez signé un protocole d'accord avec notre agressaire il n'y a pas quelques jours nous avons dit que ça c'est quand même une humaine vous n'avez pas cédé vous avez un peu détaillé le discours aujourd'hui vous nous demandez de pouvoir dialoguer avec notre agressaire indirectement pour l'Union Européenne elle veut que nous puissions effectivement céder aux caprices du Rwanda on ne va pas le faire nous comprenons que vous êtes des ennemis de la RDC et aujourd'hui nous sommes dans une période de la prise en charge générale nous allons vous faire pression et nous allons faire en sorte que vous puissiez effectivement arrêter avec cette blague nous en avons assez arrêtez de financer le Rwanda arrêtez de financer les agressaires de la RDC là on va évoluer ensemble mais nous appeler à dialoguer on ne veut pas parce que nous avons des cicatrices historiques avec le dialogue qui nous a veuillé avec le Rwanda c'est la fin de cette émission pour la fin donnez votre numéro pour finir cette émission monsieur Moïse nous sommes sur le plus de 143 à Côte d'Amboka nona 9 25 42 946 j'éritère le numéro pour une meilleure audition très chers téléspectateurs le même numéro évidemment arrêtez de trouver sur WhatsApp et sur RTL Mani plus de 143 nona 9 25 42 946 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre merci monsieur Moïse d'avoir répondu à notre invitation sur Congo live télévision à la prochaine pour un nouveau numéro Inch'Allah